Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre témoignage, c'est un témoignage puissant d'un ex-satanis qui était dans la sorcellerie. Et cet homme va tout simplement nous expliquer comment il a été délivré. Et c'est par le nom de Jésus Christ que tout va se produire. Mais le processus va être vraiment douloureux. Il va même rencontrer des démons. Et ce qu'il va voir sera vraiment terrible. Et c'est ce que vous devez savoir. Si vous êtes dans la sorcellerie, faites comme lui. Vous allez être bien enseigné et Dieu va vous aider. Si vous êtes dans le satanisme, c'est là aussi à votre force. Le nom de Jésus Christ, c'est ce nom que vous devez évoquer quand vous vous trouverez dans les moments de difficulté. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et nous donne la force de poursuivre notre vie sur le bon chemin. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez, c'est abonné, cliquez sur le compte sur la TV. Et tant que vous serez touché par cette vidéo ou encore par ces témoignages, cliquez sur J'aime tout simplement. Écoutons-le. Et après cela, je suis rentré dans l'état physique. Nous avons fait un voyage. Nous ne pouvons pas dire cela ici. Maintenant, après sa mort, c'est quelqu'un qui était au-dessus de nous tous. C'était quelqu'un qu'on était en train de suivre en termes de fétiches. Amen. Sa mort avait déstabilisé toute la juiférie. Même le groupe ninja que lui-même avait formé. Il y avait vraiment un froid terrible. Et quand il était dans la mort, j'étais en train de regarder, son corps était en train de transpirer. Et je lui ai dit, excuse-moi, j'ai quelque chose que je dois te dire. Sais-tu que je suis dans deux mondes? Je suis un homme vivant et aussi dans le monde des morts. Depuis que je l'avais prise en mariage, jamais je ne lui ai parlé de la sorte. Et elle a commencé à pleurer en me disant, il y a un problème. Et je lui ai dit, je veux entrer dans la chambre. Que tu prends un drap. Et j'ai pris la tunique de mon ami qui était prêtre. Je lui ai demandé de m'enfermer avec ce drap-là ainsi que le boubou que j'avais pris chez les prêtres. Et je lui ai demandé d'allumer les bougies. Je lui ai dit, je ferai au moins trois jours. Même si je connaissais la putréfaction, ne viens pas ouvrir parce que je risque de mourir. Et la femme était en train de pleurer. Mais elle avait fait tout ce que je lui avais demandé. J'ai fait le voyage astral. Le voyage astral, c'est ce voyage que le satanisme effectue. Et ce voyage consiste à sortir de son corps. Vous comprenez ça? Pendant trois jours, il va effectuer ce voyage. Et sa femme, qui est une bonne femme, elle doit le garder, elle doit le protéger. Une personne ne doit voir son corps. Sinon, il meurt. Le monde que nous avons et le séjour de mort, il y a une grande distance. Si quelqu'un meurt, quand il quitte son corps pour aller à son lieu, tu n'auras même pas la joie d'être né un jour. C'est pourquoi Job 14 verset 1. Job dit ceci. Un homme qui est né d'une femme, sa vie est tellement courte. Je ne sais pas pourquoi Job avait parlé de la sorte. Et mon problème, c'était d'aller vérifier où était mon ami qui était en train de le frapper. J'allais dans le monde astral, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le séjour des morts. J'étais arrivé là, mais je ne te parlerai pas de tous les procédures parce que ça prendra beaucoup de temps. Depuis que j'entrais dans tous les mondes, c'est le monde qui est le plus terrible. C'est le monde le plus terrible. Et pour moi, Paul, je me dis, c'est ça un fouet qui me remet dans les choses des yeux. Si je veux seulement blaguer avec les choses des yeux, quand je repasse le film, je me corrige directement. Aujourd'hui, peut-être que tu ne pourras pas accepter, mais fais un effort de mourir dans le Seigneur. Parce que si quelqu'un mourait dans le Seigneur, il est dans un lieu de repos. Quand tu veux rendre l'âme, il y a deux camps qui viennent. Il y a les archanges de Dieu ainsi que les anges déchus qui sont en train de se cafouiller ton âme. Et quand je suis entré à l'intérieur, il y a tellement de ténèbres que je ne pouvais pas voir. Et j'entendais les bruits des coups. Église, il faut tellement craindre le Seigneur. La première personne que j'avais vue, vous avez déjà interrompu. Ouf, maintenant. La première personne que j'avais vue, cet artiste musicien qui avait fait tellement de succès, c'était quelqu'un de la maïkari. Toutes ces années avec lesquelles il a fait le succès, c'est ce qu'il est en train de payer. Sur son épaule, il y avait le pied de quelqu'un qui était posé sur son épaule. Il y avait au moins cinq esprits qui étaient en train de le torturer. Il avait même les yeux troués pour qu'il récupère toutes les années qu'il avait de succès. Aujourd'hui, tu ne vas pas croire. Le rendez-vous à la mort. Quand tu vas rendre l'âme, tu verras même les archanges du diable, mais comme tu es de Dieu, tu vas aller du côté de Dieu. Et la deuxième personne, c'était un grand qui était mort, le représentant d'une église. Cette église où on fait ceci. Amen. Celui-là était mort en 1989. Et ils avaient tellement pleuré et le pays avait bougé. Et je me suis posé la question, même cet homme des yeux. Lucifer lui avait donné une mission de faire disparaître les Bibles Louis II et les Bibles où il y a des Maccabées, ainsi de suite. Comme il avait échoué à sa mission, il devait être torturé pour cela. Il était à un endroit où il avait une sorte de marteau. Il était en train de briser les rocs. Et la dernière personne que j'avais vue, c'était mon ami. Il était enchaîné tout le corps. Et au niveau de la bouche, il y avait un cadenas. Comment est-ce que je pouvais parler avec lui ? Il était tellement en train de se tordre, il était impossible qu'il puisse parler. On était en train de le torturer. Et quand j'ai vu cela, j'ai eu tellement mal. Je me suis dit, Lucifer n'est pas reconnaissant. À cause de tout ce travail que ce type a fait, mais il est en train de le torturer de la sorte. Alors, je suis rentré. Et quand j'ai quitté ce monde-là, je suis rentré. Et quand j'ai dit, Lucifer n'est pas reconnaissant. C'est pourquoi je conclue que celles qui aiment vraiment, ce sont les femmes. Ma femme avait tellement supporté. J'ai fait cinq jours, je connaissais déjà la putréfaction. Quand je suis rentré, elle était en train de supporter tout cela. Et je lui ai donné tout ce que j'avais comme armes, tout ce que j'avais comme menottes. Je lui ai dit, j'ai abandonné mon travail, va remettre cela. Rappelez-vous dans la première partie, je vous avais dit qu'on avait sucé le sang d'une personne. Et si tu déclares que tu abandonnes, tu seras troublé. J'ai abandonné ces choses. Et après quelques jours, ma femme a mis au mort. C'était la première fois qu'on avait un bébé. On avait fait une grande fête. Et quand j'avais déjà abandonné le travail. Après trois mois, j'étais dans le centre-ville en train de faire un tour. Et ma femme était en train de lessiver les couches du bébé. Et quand elle est rentrée dans la maison, elle avait vu que le bébé avait poussé une queue. Il avait aussi des poils. Il était devenu comme un animal. C'était le docteur Moulunda qui avait fait cette opération. Au niveau de l'hôpital, on avait même placé la photo. C'est moi qui avais retiré cette photo-là. Tout le quartier s'est amassé vers la maison. La queue d'un animal. Il y avait une telle bagarre entre ma famille et celle de ma femme. C'est là qu'il y avait même le divorce. On avait fait onze mois au moins dans l'hôpital. Après ces onze mois, on a coupé cette queue. Quelques mois après, une autre queue a poussé. L'enfant était devenu comme un singe. Et maintenant, au niveau du quartier, les gens avaient peur de moi. Et cette histoire s'est tellement répandue dans toute la commune de la Kenya. Et ma femme avait tellement mal. Et elle est partie chez elle. Moi, je me suis rendu à la rocher. J'étais au niveau de la barrière, en train de regarder les gens qui passaient. J'étais au niveau de la barrière, en train de regarder les gens qui passaient. J'avais trouvé, j'étais au niveau de la rocher, en train de regarder les passants. J'ai vu quelqu'un qui avait connu, d'un côté, une putrefaction. Alors, j'avais tellement peur. Quand j'ai commencé à fouiller, la personne était dans la maison. Elle m'a dit, tu m'as tellement servi qu'aujourd'hui j'ai besoin de mon nom. Alors, j'ai fouillé de la commune de la Rocher jusqu'à la Kenya. Et quand je suis arrivé à la maison, tout avait brûlé, sauf le sac où il y avait des fétiches. Et j'ai pris ce sac et je me suis rendu chez nous à la maison. Et comme j'avais maintenant abandonné le travail... Et mon patron avait envoyé le groupe de mes amis pour qu'ils puissent me frapper. J'étais tellement frappé jusqu'à ce que je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital d'Ombosco. J'ai fait sept mois dans l'hôpital. Et on m'a caché dans la salle d'opération parce que ce chef-là me poursuivait pour même corrompre des médecins pour qu'ils puissent me piquer afin que je puisse mourir. C'est lui qui m'avait fait sortir de ces lieux-là. C'est un ancien gouverneur qu'on appelait Tadei Ilunga. C'est ce papa-là qui m'a fait sortir de ces lieux-là. Il m'a donné 800 dollars me demandant de quitter la ville de Lubumbashi parce que cette personne s'était tellement engagée pour me tuer. Et j'ai pris mon sac où il y avait des fétiches. J'ai fait un voyage vers Kilouan. Et j'ai pris ce sac-là. Nous allions vers une île qu'on appelle Ancolé. J'ai jeté ce sac-là sur la rivière. Et au retour, je suis rentré à la maison me disant que j'ai tout jeté. Et le soir, la nuit, vers 2 heures du matin, j'étais endormi. La dame là, Hélène Elvira, elle est venue avec ce sac où il y avait des fétiches. Elle m'a remis cela et m'a dit, ne jette pas cela. Et ce chef envoyait toujours des gens pour me chercher. Et je suis encore rentré à Lubumbashi. Et la nuit, quand je m'endormais, aux environs de 22h30, les esprits du monde Amstrong, les esprits du monde Amstrong, en fait, ils ont des points de vue Amstrong, ils ont des effets de la route à l'âge. Ils ont des effets de l'âge. Et ils ont des effets de l'âge. Et ils ont des effets de la route à l'âge. Ces esprits qui viennent du monde Amstrong, ils me flagellaient tellement. Ils me prenaient, ils me mettaient sur la route, avec une hache. Je veux tellement couper des arbres Quand je me fatiguais, ils continuaient à me flageller Et quand je me réveillais le matin, j'étais tellement fatigué Et la nuit, je ne parvenais pas à dormir Parce que les sorciers et les esprits du monde Me tourmentaient Toute l'année 96, je l'ai passé dans cet état-là Alors, je connaissais vraiment une régression dans la santé Les cheveux tombaient, ainsi de suite Alors, les gens de ma famille ont cru que j'avais contraté le sida C'est alors qu'ils ont fait une délégation pour aller voir mon chef Ils ont fait des tests J'étais en bonne santé Et mon chef leur a dit ceci Demandez-lui de rentrer S'il refuse, il va mourir Et moi, comme j'avais vu mon ami au séjour des morts J'ai dit, je ne rentrais pas Et même la nuit, il ne dormait pas C'était tout un peloton de démon qui venait pour me flageller Il y avait des boutons qui sortaient depuis J'ai dégagé une telle odeur Donc, il était impossible de manger avec mes frères C'était même impossible d'habiter la même maison J'habitais loin maintenant de ma famille En décembre 1995 J'ai commencé à penser, je me dis, qu'est-ce que je veux faire ? Une idée m'est venue Parce que la nuit, il était impossible de dormir parce que ses esprits venaient Parce que les années où on t'a servi étaient nombreuses Alors, tu dois aussi nous servir Je me suis rappelé Je me suis rendu sur Tulipier dans la maison du pasteur Et je suis arrivé dehors, je me suis assis À 22h30 J'étais en dehors de la maison, ses esprits venaient Quand ils sont arrivés à 100 mètres de la maison Ils se sont arrêtés Ils ont commencé à me dire, viens maintenant ici Ils ont fait le tour Ils m'ont demandé de m'approcher pour venir vers eux Et moi, je n'ai pas quitté ce lieu-là Et ils attendaient toujours là-bas Et à 4h du matin, ils se sont dispersés Je suis allé faire un tour Et le lendemain, à 15h, j'étais toujours au même endroit Si vous lisez Josué chapitre 20 Dieu avait dit ceci à Josué Tu vas construire 6 villes de réfuges Si quelqu'un Si quelqu'un commettait un meurtre S'il fouillait dans cette ville Il ne sera pas poursuivi à cause de ce sang-là Aujourd'hui, la ville de réfuges C'est Jésus de Nazareth Ce n'était pas le jour où j'ai cru La gloire qu'accompagnait ses serviteurs de Dieu-là Il était difficile qu'une mauvaise chose s'approche de son rayon Même toi qui prie C'est de la même manière que ta maison se présente Alors les gens ne découvrent pas ce qu'ils sont réellement C'est le sorcier qui connaît la valeur de la personne qui prie Mais la personne qui prie ne connaît pas sa propre valeur Il est en train de crier à Dieu Alors que Dieu l'a d'abord mis dans une forte forteresse Deux semaines J'allais toujours dormir au même endroit Ce pasteur-là ne connaissait même pas ce qui se passait Et j'ai commencé à voir que la force me réveillait Une idée m'est venue pour dire ceci Faradja qui m'avait initié à la sorcellerie Se trouve à l'Ikasi Que je fasse un voyage Pour lui remettre le sac au niveau de l'Ikasi Là je n'avais pas encore d'enfants Et tous les enfants mouraient Et j'ai pris le sac Et j'ai fait trois jours de l'Ukasi jusqu'à l'Ikasi Et qui allait accepter que je monte dans un véhicule Et quand je suis arrivé à la cité Kikula Et c'est alors qu'on venait de l'enterrement de Faradja Qui venait de mourir Et on avait dit qu'il avait contracté la folie et il est mort Maintenant qu'est-ce que j'allais faire La même nuit Quand je suis arrivé à l'Ikasi J'ai croisé un des personnes que mon chef avait envoyé Et il m'a dit ceci J'ai pitié de toi sinon j'allais te tuer Mais fais un effort de quitter la ville de l'Ikasi Alors une idée m'est venue pour me dire Que j'aille au niveau de ma nono Et déposer certains fétiches là-bas Et quand je suis arrivé au niveau de Luambo la nuit Ces esprits sont venus Ils ont commencé encore à me flageller Ils m'ont tellement flagellé Les personnes qui transportaient le charbon de Luambo jusqu'à l'Ikasi Voyaient comment j'étais tourmenté Mais ils ne voyaient pas les personnes qui m'aient flagellé Le matin j'ai eu des gonflements terribles Et j'ai constaté que les gens qui venaient devant moi fouiller Même s'ils étaient sur un vélo Ils pouvaient fouiller Parce que je ne savais pas ce qui m'était arrivé J'avais toujours le même sac Et je suis arrivé à 18 kilomètres de Bunkeya Là on appelle à Kaluanzo Il y a une rivière ainsi que de longs arbres Et je me suis dit Je n'arriverai jamais à Manon Si j'arrive à Luambashi on va me tuer Et j'ai porté le sac au dos Et j'ai commencé à escalader à un arbre Je me suis dit que je montre seulement que je tombe Et quand je suis arrivé au sommet de l'arbre Au lieu de m'insuicider un esprit m'est venu Et je me suis dit Si je mourais Je veux mourir comme Bufalo Alors je suis descendu de l'arbre Et j'ai accéléré un peu A 15 heures j'étais déjà au niveau de Bunkeya Et j'ai demandé aux gens du village Montrez moi le chef du village Qui me donne un véhicule Pour qu'on m'amène jusqu'à Manon Au lieu de me montrer chez le chef Ils m'ont montré sur une petite colline Où il y a une petite case Où on fait des cérémonies Le 20 décembre pour le chef Cette petite montagne est à 2 km du village Et tout le reste c'est la forêt Et j'ai commencé à me rendre vers cette petite montagne Et quand j'ai atteint la forêt J'ai vu comme quelque chose de noir est passé devant moi J'avais tellement du vertige Et j'ai senti que j'étais pris en extase Je me suis retrouvé dans le monde Armstrong Et je me suis posé la question Je suis arrivé ici Et l'intelligence humaine m'a dit ceci Et face à face avec ce maître Il m'a dit ceci J'étais tellement honoureux Tu étais mon prince J'ai t'ai donné la pierre cristal Mais tu as refusé cela Et nous te bloquons Tu vas nous servir aussi Commencer en 1981 Jusqu'à ce jour Toi aussi tu es bloqué Et il a donné un ordre On m'a bloqué Je voyais comme si c'était un rêve Ils ont commencé à me flageller Ils m'ont tellement flagellé Que j'étais fatigué Comme j'avais la chair et le sang Eux cherchaient à garder seulement mon âme Ils ont libéré l'esprit de mort Pour qu'il vienne me tuer Afin que l'âme soit dégagée Pendant que l'esprit de mort venait Il venait près de moi avec une hache Pour me décapiter Et quand cet esprit est venu vers moi J'ai crié comme tout le monde Jésus vient m'aider Alors je me suis retrouvé au niveau de Bunker Mais les effets de ce fouet là Je le sentais J'ai cru que j'étais en train de rêver Et j'ai continué encore à marcher Avant d'arriver à cette montagne là On m'a encore pris en extase pour la deuxième fois On m'a encore flagellé On m'a enfermé au même poteau Toi tu n'écoutes pas Notre problème Nous voulons que tu nous serves Conformément à toutes ces années Dont on t'a servi On a commencé encore à me flagellé On m'a tellement flagellé Et à la fin on a encore libéré cet esprit là Il venait maintenant en vitesse avec une hache Et quand j'ai crié encore Jésus Sauve moi je suis tombé Et j'ai regardé Et je me suis dit Je vais maintenant commencer à citer le nom de Jésus Et quand je me suis retourné Je ne suis plus parti là-bas Mais non J'ai commencé à crier le nom de Jésus Jusqu'à ce que j'ai quitté le village Il dit il a commencé avec quoi ? Il a commencé à crier le nom de Jésus Christ Il dit Jésus sauve moi Jésus sauve moi Jusqu'à ce qu'il a quitté le village Parce qu'il a compris que dans le nom de Jésus Il y a une puissance qui domine La puissance de ces démons Qui sont en train de le persécuter Ou encore qui cherchent à le tuer Mes frères et sœurs C'est ce que vous devez appeler Si vous êtes dans cette situation Faites-le Et vous allez voir ce qu'il va faire par la suite C'est ce que vous devez faire également Écoutez bien Et quand j'ai atteint le village Tout le monde croyait que j'étais un fou J'ai crié seulement Jésus je suis mort Jésus je suis mort Je suis même entré dans une Église où j'ai trouvé le pasteur En train de prêcher J'étais toujours en train de crier Jésus aide moi Et à 19h le culte avait pris fin Et le pasteur a commencé à me poser des questions Avec mon sac J'ai commencé à parler jusqu'à 2h30 Et tous les anciens avaient pris fuite Quand j'allais ouvrir le sac Il a commencé à prier Et le nom de ce pasteur c'est Il est à l'Ikasi Il travaille à la banque Il est de la 37ème communauté Il m'a bloqué à Bunkéa de 96 à 97 Il m'a maintenant envoyé vers le révérend pasteur Ndala Moïse Et c'est ce pasteur qui a commencé maintenant la délivrance Depuis 96 Arrivant en 1999 C'est alors que j'ai eu la délivrance totale et réelle Et il m'a aussi bloqué dans sa maison J'ai fait 7 ans Il était toujours en train de m'enseigner Il était en train de m'enseigner aussi avec la prière Maintenant le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit C'est le jour où j'ai pris la décision Que je vais servir le Seigneur jusqu'au jour de l'enlèvement Le premier don que Dieu m'a donné C'est le don de guérison La deuxième c'est la vision Pourquoi Dieu m'a donné la guérison Parce qu'avant dans le monde de la sorcellerie J'en sorcellais Et après il m'a donné maintenant le pouvoir de guérir Avant je m'élevais J'allais à Daco pour prier pour les malades En 2004 C'est alors que le pasteur Ndala m'a consacré comme évangéliste C'est alors qu'il a prié Il m'a libéré pour que j'aille annoncer la bonne nouvelle Et j'arrive à Lubumbashi J'évolue dans Church of Grasse Je suis ancien là-bas Je dirige deux départements Évangélisation et intercession Le premier cadeau que j'ai reçu de Dieu Mes enfants ne meurent plus Ma femme donne naissance à des enfants vivants Il n'y a plus d'enfants qui ont des queues Parce que j'ai maintenant des enfants en Jésus Et j'ai cinq filles Si vous les voyez vous ne croyez pas que ce sont mes enfants Ils sont très belles Amen La deuxième des choses Chez nous il n'y a plus de mort d'homme Et actuellement je sers le Seigneur Et Dieu se manifeste tellement dans des grandes choses C'est pourquoi je ne veux jamais abandonner de le témoigner Même jusqu'au jour où Jésus va revenir Je m'arrête par ici que Dieu vous bénisse Si j'avais entendu ça mes prédécesseurs Vous avez vu ça ? Ah ! Si vous êtes dans la même situation que lui Appelez Jésus Appelez Jésus Dieu va venir vous sauver Si vous êtes poursuivi par des démons Appelez Jésus Un seul mot Abonnez-vous, cliquez sur la cloche Cliquez si j'aime Et pour voir vous pour la prochaine vidéo Ça va être chaud